Bonjour les amis et bienvenue dans ce nouvel épisode de la série Grimoire en collaboration avec la Greenwich. Ce mois-ci, nous avons choisi d'honorer Maman Gaïa et de faire une page dédiée à notre lien avec la nature. Pour réaliser ces pages, je réutilise des petits dessins que j'ai réalisés l'année dernière et que j'avais accrochés dans l'arbre qui décore le mur de ma cuisine. Et pour le fond, je vais utiliser cette réalisation que j'ai faite il y a quelques semaines à l'issue d'un atelier d'art-thérapie sur le thème de Louis et que j'ai appelé « Silence ». La nature, pour moi, c'est un refuge. Je me réfugie dans la forêt pour retrouver le calme et le silence, pour retrouver le réconfort et le soutien des arbres et de la musique de la forêt. Je marche pieds nus dans l'herbe pour retrouver mon ancrage. Je vais au sommet de la montagne pour prendre de la hauteur. Et parfois, je fais des rencontres merveilleuses. Une biche, un écureuil, des lièvres, des chamois, un renard, un chevreuil. Et je me prends pour une elfe de la forêt tout droit sortie d'un roman de Tolkien en allant chanter et danser dans la forêt. Les feuilles étaient longues, l'herbe était verte, les ombelles de ciguë hautes et belles, et dans la clairière se voyait une lumière d'étoiles dans l'ombre scintillant. Là, dans cette innuvielle, sur la musique d'un pipeau invisible, et la lumière des étoiles était dans ses cheveux et dans ses vêtements miroitants. Là, vint Béren des montagnes froides et perdu, il erra sous les feuilles, et au roulé la rivière des elfes, il marchait seul et affligé. Il regarda au travers des feuilles de ciguë et vit, étonné, des fleurs d'or, sur la menthe et les manches de la Vierge, et ses cheveux comme une ombre suivante. L'enchantement ranima ses pieds-là, sur les collines condamnées à errer. Il poussa en avant, fort et leste, voulant atteindre les rayons de lune étincelants. Par le lacis des bois du pays des elfes, elle s'enfuit, légère, sur ses pieds dansants, et le laissa, solitaire, erré encore, dans la forêt silencieuse, écoutant. Il entendit là souvent le son flottant de pieds aussi légers que la feuille de tilleul, ou la musique sourde sous terre, dans les creux cachés triants. À présent flétris, gisait les feuilles de ciguë, et une à une, avec un soupir, tombaient, sussurrantes, les feuilles de hêtre, dans le bois hivernal, agité. Il la cherchait toujours, errant au loin, où les feuilles des années formaient un tapis épais. À la lumière de la lune et au rayonnement des étoiles, dans les cieux classés, prissonnant. La menthe de la Vierge miroitait sous la lune, comme sur un sommet élevé et lointain. Elle dansait, et à ses pieds était étendue une brume d'argent frémissant. Quand l'hiver fut passé, elle revint, et son chant libéra le soudain printemps, comme l'alouette qui s'élève et la pluie qui tombe, et l'eau fondante qui murmure. Il vit les fleurs elfiques jaillir à ses pieds, et de nouveau réconforté, il brûla de danser et de chanter auprès d'elles sur l'herbe paisible. De nouveau elle s'enfuit, mais vivement il vint. « Tinnuviel, Tinnuviel ! » Il l'appela par son nom elfique, et alors elle s'arrêta, écoutant. Un moment elle se tint là, et sa voix exerça un charme sur elle. Beren vint, et le destin tomba sur Tinnuviel, qui dans ses bras s'abandonna, scintillante. Comme Beren regardait dans les yeux de la Vierge parmi les ombres de ses cheveux, il vit là scintillé comme en un miroir la lumière tremblante des étoiles aux cieux. La belle Tinnuviel, l'immortelle Vierge à la sagesse elfique, sur lui répandit ses cheveux ombreux, et l'en serra de ses bras semblables à l'argent miroitant. Longue fut la route que le destin leur traça, par-dessus les montagnes rocheuses, froides et grises, par des salles de fer et des portes obscures, et des forêts de nuit sans lendemain. Les mers séparatrices entre eux s'étendirent, et pourtant, enfin ils se retrouvèrent une fois de plus, et il y a longtemps ils disparurent, dans la forêt, chantant sans tristesse. C'est là une chanson dans le style que les elfes appellent Antennat. La chanson parle de la rencontre de Beren, fils de Barhir, et de Luthien Tinnuviel. Beren était un homme mortel, mais Luthien était la fille de Tinnuviel, un roi des elfes sur la terre du milieu, à l'époque où le monde était jeune, et elle était la vierge la plus belle qui ait jamais existé parmi tous les enfants de ce monde. Sous-titrage ST' 501 Il était jadis une vierge elfique, étoile brillante de jour, son blanc manteau était d'or bordé, et ses chaussures gris d'argent. Une étoile était posée sur son front, une lumière sur ses cheveux, comme le soleil sur les rameaux d'or, en Lorien la Belle. Ses cheveux étaient longs et ses bras blancs, belles et libres étaient-elles, et dans le vent, elle allait aussi légère que la feuille de tilleul. Au bord des cascades de la Nimrodel, près de l'eau claire et fraîche, sa voix tombait comme une chute d'argent dans la mare brillante. Où maintenant est l'air, nul ne le sait, à la lumière du soleil ou dans l'ombre, car perdu fut jadis Nimrodel et dans les montagnes isolées. La nef elfique, dans le havre gris, sous le vent de la montagne, bien des jours l'attendit au bord de la mer rugissante. Un vent nocturne dans les terres du nord se leva, et haut il cria, et mena le navire des rives elfiques, au travers des flots mouvants. Quand vint la terne aurore, la terre était perdue, les montagnes plongaient grises, au-delà des vagues gonflées qui lançaient leurs panaches d'écume aveuglante. Amroth vit la rive évanescente, à présent basse derrière la houle, et il maudit le perfide navire qui l'emportait loin de Nimrodel. Jadis, il était roi-elfe, un seigneur de l'arbre et des vallons, quand d'or étaient les rameaux printaniers, dans l'Othrayen, la belle. Du mât à la mer, on le vit s'élancer comme la flèche de la corde, et plonger dans l'eau profonde comme la mouette en vol. Le vent était dans ses cheveux flottant, sur lui brillait l'écume. De loin, ils le virent fort et beau s'en aller, glissant tel un signe. Mais de l'ouest n'est venu aucun message, et sur la rive citérieure, nulle nouvelle n'ont plus jamais entendu les elfes d'Amrath. «Viviamci, ch'yomusca la semana » «Viviamci, ch'yomusca la semana » «Viviamci, ch'yomuscrin, ch'yomusca la semana » «Viviamci, ch Śv Fry K' ch'yomusca lareso, ch'yomusca la semana » «B treaty et ma j'musca la semana »